Alors le Tour de Normandie qui part sur les terres un petit peu du patron de l'équipe AYAM, ça vous fait quoi ? Surtout après ce début de saison assez formidable. Alors ça fait pas mal d'émotions parce qu'effectivement le Tour démarre sur mes terres. Moi je disais que le Tour de Normandie a fait tout juste, sauf dans le parcours ils se sont trompés de valer. C'était plutôt le Val Ferré qui fassait de choisir et pas le Val de Bagne. Mais enfin on leur pardonnera ça quand même. D'autant plus que l'arrivée se fera à Genève en bas de nos bureaux. Là vous avez réussi un très beau début de saison. Même dans Liège-Bassol-Liège on a vu deux recoureurs longtemps en tête. Ça surprend du monde. On dit aussi super état d'esprit dans cette équipe. Ça c'est une grande satisfaction pour vous. C'est la différence. Vous avez raison. Je pense que tous les coureurs sont de très bons coureurs, de très bons niveaux. La différence se fait peut-être dans le cyclisme moderne, c'est dans le mental. Puisqu'on sait que dans le sport le mental fait beaucoup. Et là on a réussi je crois en travaillant l'année dernière, la direction sportive, les coureurs, les stages de début d'année, à avoir le fait que la sauce traîne. Et la sauce a pris au-delà de toutes mes espérances on peut dire. Mais là maintenant vous avez l'impression qu'il ne faudrait pas que le soufflet retombe autour de Romandie. Mais c'est toujours le sport ça. Il y a des cercles vertueux qui font qu'on est bien positionné. C'était normal, c'était une grande course. Un jeune Valaisan qui est parmi les grands et qui tient 200 km. C'est plus qu'on peut espérer. Mais à part ça, le sport fait qu'il y a des moments qui seront plus difficiles. On est prêt à ça. Mais tant que ça dure, on ne va pas se plaindre. Qu'est-ce qui ferait que vous puissiez être déçu à la fin de ce tour ? Si vous n'avez pas le couvre dans le top 10 par exemple ? Écoutez, je ne pense pas que vous puissiez être déçu à la fin de ce tour. Parce qu'on a une équipe qui est motivée, qui est forte, qui va jouer des coups. Et puis effectivement, dans l'épreuve des Diables Raires, on va essayer d'amener Johan le mieux possible au pied de la bosse. Donc déçu, sûrement pas. Mais ça va nous donner l'occasion d'encore peaufiner notre stratégie. Vous parlez comme un dirigeant routinier du vélo. Et ça ne fait qu'une année que vous êtes dans le cyclisme. C'est une longue passion ? La valeur n'attend pas le nombre des années. Mais donc, je crois que grâce à l'encadrement que Yamcycling possède, la direction sportive, la grande expérience de tous ces gens, j'ai essayé d'apprendre le plus vite possible. Et puis finalement, ça ne se passe pas trop mal. Bravo, merci. Merci à vous.